Aujourd'hui, vous êtes 66% à vous inquiéter de la protection de vos données personnelles et vous avez raison. La cybercriminalité a coûté près de 6 000 milliards d'euros dans le monde en 2021. Alors, quelles sont les arnaques les plus courantes et comment vous en protéger pour mener une vie numérique plus sûre ? Je suis Grégory, directeur de groupe chez Société Générale. Je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus sur les arnaques du web. Le phishing, c'est quoi au juste ? C'est une arnaque comme le smishing ou le vishing. Le but est de vous voler des informations personnelles ou professionnelles. Pour être plus précis, la différence réside dans le mode opératoire. Le phishing désigne un mail frauduleux, le smishing un SMS et le vishing un appel téléphonique. L'escroc se fait passer pour quelqu'un de confiance, comme votre banque, un organisme public ou un acheteur potentiel. Et il vous incite à communiquer vos données personnelles. Il y a un moyen d'éviter les arnaques sur Internet ? Le meilleur moyen, c'est d'apprendre à les reconnaître. Ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'on vous demande de dévoiler des informations personnelles et confidentielles, comme des identifiants, des codes d'accès ou encore des informations bancaires. Les fraudeurs peuvent évoquer un rejet de paiement, une opération frauduleuse, un incident technique, une vérification et vous demandent souvent de réagir dans l'urgence. Les prétextes sont variés, mais dans tous les cas, le but est le même, endormir votre méfiance pour vous soutirer des informations personnelles. Comment on reconnaît un appel frauduleux ? Souvent, les cybercriminels savent afficher le numéro de l'organisme usurpé. Alors, ne vous fiez pas à cela. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas à l'origine de l'appel et qu'on vous demande des informations personnelles, c'est louche. Le caractère urgent, catastrophiste ou extraordinaire de la demande doit vous alerter. Ne cédez pas et raccrochez, puis prévenez l'organisme usurpé en utilisant les coordonnées que vous connaissez. Comment savoir qu'un message vient bien de ma banque ? Votre banque ne vous demandera jamais de communiquer votre identifiant, votre mot de passe, depuis un SMS, par mail ou par téléphone. Si vous avez un doute, ne répondez pas au message et contactez votre conseiller. Chez Société Générale, vous pouvez même transférer le message suspect à l'adresse sécurité-société-genérale.fr. Comme ça, on repère mieux les fraudeurs et on prévient nos clients. Je risque quoi en cas de phishing ? Emma, le risque principal en cas de vol de vos coordonnées bancaires est financier. Le fraudeur peut effectuer des paiements avec votre compte ou votre carte. S'il a réussi à récupérer des données personnelles vous concernant, il peut se faire passer pour vous. Il peut alors souscrire un crédit, un abonnement ou commettre un acte malhonnête en votre nom. Alors, soyez réactif à la moindre alerte. On m'a volé mes données personnelles, je dois faire quoi ? Si vous avez transmis des données personnelles comme vos informations bancaires, prévenez votre banque sans tarder et faites opposition à votre carte. Pensez aussi à changer vos mots de passe et surveillez vos opérations bancaires. En cas de débit sur votre compte ou d'usurpation d'identité, il faut déclarer la fraude aux forces de l'ordre en fournissant l'épreuve du préjudice subi. Vous devrez également contester l'opération auprès de votre banque. Société Générale met à disposition un kit de réclamation sur l'appli ou sur notre site internet qui vous permet de formaliser les opérations que vous contestez pour être remboursé. Est-ce que je peux éviter le piratage de mes données ? On ne peut pas garantir une sécurité sans faille, mais renforcer la sécurité de ces données, c'est possible. Pour éviter qu'avec le même code, les fraudeurs accèdent à plusieurs sites ou applications, je vous conseille d'avoir des mots de passe spécifiques pour vos applications sensibles. Idéalement, utilisez des mots de passe différents et complexes, mixant chiffres, lettres et caractères spéciaux. Dans le cas de codes secrets composés exclusivement de chiffres, comme votre accès banque à distance, il ne faut pas reprendre des éléments simples comme votre date de naissance ou votre numéro de téléphone. Pour information, la CNIL vous propose un outil pour vous aider à construire un mot de passe fort et simple à retenir. Je crois que j'ai été piraté, qui peut m'aider ? Le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme téléphonique pour aider les victimes d'escroqueries. Vous pouvez donc appeler Info Escroquerie au numéro qui s'affiche ici. Cet appel est gratuit. Ce sont des policiers et des gendarmes qui vous répondent et vous orientent dans vos démarches. Il existe aussi un site web du gouvernement qui vous permet de signaler les contenus illicites d'Internet. Nous arrivons à la fin de ce Centre des Experts. J'espère vous avoir fourni des réponses utiles sur les cyberarnaques. Vous trouverez des compléments d'informations dans la description ci-dessous. Je vous invite à consulter notre site internet particulier.societegénérale.fr dans la rubrique Sécurité pour toute question concernant la sécurité informatique. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour retrouver tous nos sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada